Bon les amis, bienvenue dans cette vidéo. Ouais. Donc c'est une vidéo particulière aujourd'hui. Ouais, là on est en fourgon, on est en train d'aller dans une destination un peu particulière pour aller chercher quelque chose d'un peu particulier. Et oui. Et normalement, si t'as vu notre récap best-of de l'année... Mais forcément ils l'ont vu. Tiens, regarde, si tu l'as pas vu, c'est là. Bouge-toi là-bas, faut aller le voir. On parle de tout ce qu'on a fait dans l'année. C'est un condensé énorme et il y a de la casse du... Combien qu'on en a cassé, Erwan ? 90 voitures. Tu te comprends le nombre de caisses, on dit ? 90 bagnoles. C'est incroyable. Et après les gens ils vont dire que je suis pas écolo. J'ai pur le parc français, j'arrête pas de vous le dire. Bon, là aujourd'hui on fait de la grosse écologie. C'est-à-dire on va chercher une vieille poubelle pour la mettre dans la poubelle. Avant tu sais que la poubelle on la répare, on la fait neuve, comme ça elle est propre, elle est belle. Toujours, ne commencez pas à dire ça y est, vous allez casser encore un truc, une merveille, machin. Non, c'est une poubelle. Bon, on l'a pas vu, je l'ai vu en photo. Et oui les gars, ça y est, la déesse est là, on va la chercher enfin. On va pas la chercher, aujourd'hui attention, on va pas la chercher. On va la voir, on va la bloquer, on va discuter avec son propriétaire. On peut pas la ramener, regarde, on est en fourgon. On pourra la ramener une fois qu'on la ramène. Mais on a un camion, pourquoi on la ramène pas maintenant ? Ben on peut pas parce que c'est compliqué. Et la déesse, elle a une particularité, c'est qu'elle a des suspensions hydrauliques. Le problème c'est que là, comme elle a pas tourné depuis 20 ans, je sais plus combien d'années, elle est en position basse, donc jamais elle ne montera sur le plateau. Donc il va falloir lui mettre des cales, la rehausser, je sais pas comment on va faire. Franchement, j'en ai aucune idée. Bon, écoutez, en attendant, dingueuse, dingueuse ma foi. J'adore ce générique. Bah ouais, il est excellent. Il manque, tu sais quoi ? Quoi ? Il manque un passage à travers une DS. Oui, c'est vrai. Ah ben... Donc du coup, on va vous expliquer un peu plus parce que bon, DS, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, t'as vu un court extrait, mais bon, si t'as pas vu le récap, je vais quand même t'expliquer un peu ce qui va se passer. Donc le but, c'est d'aller chercher une DS de collection, qui est dans un état lamentable. Un peu comme la Rolls, on va la réparer dans les 2-3 trucs qui nous plaisent, peut-être une petite peinture histoire qu'elle soit belle. Là, au moins, on n'a pas besoin de s'occuper du moteur. Non, il ne faut pas qu'elle est tout. Contrairement à la Rolls où il a fallu reparer le moteur, les freins et tout. Là, il va falloir que d'aspects, elle soit belle. Et après, passer le plus vite à travers possible avec une voiture mystère. Donc ça, on garde le mystère, on ne vous dit pas tout de suite. Non, on ne peut pas tout vous dire quand même, sinon la vidéo, elle est déjà finie. Pourquoi la DS, Pascal ? Parce qu'on aurait pu prendre, je ne sais pas, moi, il y a des voitures pas très solides, comme la Corolla que j'avais percutée. Tu vois, c'était très mou. Non, la DS, en fait, c'est mythique, c'est majestueuse. Mais oui que c'est majestueux une DS, regarde ses courbes. Regarde-moi cette magnifique ligne. C'est vraiment beau, j'adore. Les premières DS sont apparues en 1955 et il y en a eu près d'un million cinq cent mille. Elle était vraiment populaire et du coup, dans les films, ils leur en ont fait voir de toutes les couleurs, les quatre à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une voiture avant-gardiste. Surtout quand j'ai démarré la cascade, quand je faisais des spectacles avec un cascadeur qui est connu, qui s'appelle Claude Legris. C'était un peu le final, il faisait un décapitage. Tu prends deux voitures, tu mets un rail de chemin de fer, carrément, un rail de train. Et le mec, il arrive au dernier moment, il se couche et là, il n'y a pas de tricherie les voitures. C'est moi qui l'ai préparé, donc je peux te garantir qu'il n'y avait pas de tricherie les voitures. Non, 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 c'était on-off. On prend la DS et voilà. Avec une voiture de nos jours, ça serait moins possible parce qu'elles sont forcément plus solides. Et voilà, la DS, on est sur une voiture très fragile en soi, au niveau latéral. Voilà, au niveau latéral, c'est vraiment très très mou. Le toit est en plastique, de mémoire, je crois que le capot est en alu. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne m'en rappelle plus très très bien. Et les portes, c'est assez mou, il n'y avait pas de renfort de porte. Tu avais le pied central, c'est vraiment très très fin. D'ailleurs, ça se démontre très rapidement une DS. Et donc, du coup, ils faisaient souvent cette cascade-là où ils mettaient une DS en travers. Ils arrivaient à plus de 100 km heure et ils passaient littéralement à travers. Et de l'avoir vu, ce truc-là, j'ai dit, j'ai toujours rêvé de le faire, moi, tu vois. Et je t'en parle depuis que tu es petit. Moi, depuis que je suis gamin, ils montent des vidéos de ces cascades-là. Moi, j'ai été élevé avec toutes les cascades spectaculaires, les sauter au-dessus des tapis de voitures. Vraiment, les cascades spectaculaires, chose qu'on voit de moins en moins maintenant. Parce qu'il faut, vous comprenez, il ne faut pas casser, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Voilà. Et donc, la DS, à l'époque, c'était une voiture incroyable. Tout le monde passait à travers. Mais du coup, vu que ça ne se fait plus, les qualités, les vidéos de ces cascades-là, elles sont qualités pourries. À l'époque, il n'y avait pas la 4K. Les caméscopes, ils étaient comme ça, 6 mètres de long. Là, on va pouvoir te mettre des GoPro partout, une GoPro dans la DS. On va faire des trucs de dingue, des flambes qui n'ont jamais été vues parce qu'à l'époque, ce n'était pas possible de faire ça. Non, il y avait notre ami Alain Prieur, feu Alain Prieur, c'était vraiment quelqu'un. Lui, c'était un bon pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je crois qu'il avait mis une caméra dans la voiture quand il passe à travers la DS enflammée. D'ailleurs, on revoit l'image. Voilà, de l'intérieur, c'était énorme. Voilà, et lui, déjà, à l'époque, il faisait beaucoup de choses avec des caméras de l'époque. Et lui, c'était un cascadeur français. C'était incroyable. Elle a été énorme. C'est qui, Alain Prieur ? Ben, regarde, c'est ça. C'était incroyable. Sous-titrage ST' 501 Ce mec, il sauvait les motos. Oui, oui, c'était le premier. Il les sauvait avec des parachutes. Ça a été le premier à faire un saut en moto. Il a sauté dans les falaises du Cap Canaille, il a sauté dans la falaise du Verdeau. C'était un truc de dingo. Et lui, pour lui, il ne fallait pas que la moto se détruite. D'ailleurs, je crois qu'il n'a eu que trois motos dans toute sa carrière. Et il a fait des trucs comme ça. Et malheureusement, il s'est tué en faisant une cascade qui s'appelait risque zéro. Comme quoi le risque zéro n'existe pas. Si tu peux préciser, le mec, il sautait d'un avion sans parachute. Tu avais un autre mec qui arrivait d'un autre avion qui sautait lui avec un parachute, qui le rejoignait et qui devait s'attacher à lui. Le risque zéro, pas pour tout le monde. En fait, il passait d'un planeur à un autre, mais c'était vraiment quelqu'un de formidable. Pour nous, la cascade, c'est tout ça. C'est la sécurité routière, mais c'est aussi les cascades de spectacle. Il y en a qui défendent dans leur région. Vous savez, quand les Monster Trucks viennent écraser les voitures, il y a encore un peu. Mais ça se perd de plus en plus. Et sur Internet, pas tant que ça. Donc là, nous, on est là pour ça. 2023, on va vous régaler avec ce genre de cascade-là. On ne peut pas faire que ça. Non, parce qu'on fera toujours du caisse qu'on casse, etc. Ça coûte de l'argent de faire des cascades comme ça. Ça coûte très cher. Autant les caisses qu'on casse, c'est notre métier. Je peux vous dire que la Roll, c'est un projet qui nous a coûté des sous. Beaucoup d'argent. Là, le projet de la DS, c'est aussi un projet qui va nous coûter des sous. Comme tu parlais tout à l'heure, le décapitage, je rêve aussi d'en faire un. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'en faire un. Mais là, il nous faut un rail de train. Si tu travailles à la SNCF et que tu as un rail de train qui traîne, tu m'appelles ? On va avoir un kilomètre de rail de train. En fait, dites-vous bien que la DS que nous allons aller chercher, elle est irrécupérable. C'est un mec qui restaure des voitures. Donc, s'il ne la restaure pas, c'est qu'il y a une raison. Le mec, il restaure des 205 GTI, des voitures de dingue. Là, il ne l'a pas restaurée, c'est parce qu'elle est trop morte, trop de rouille. Alors, oui, tout est sauvable. Mais il y a un moment où ce n'est pas vraiment sauvable. Oui, tu refais tout, c'est sauvable. Oui, mais si ça coûte trois fois le prix de la DS, ça ne vaut pas le goût. Et puis, moins il y en a, plus ça fait la rareté de la voiture. Parce que tant qu'il y en a beaucoup, une Twingo 1, ça ne coûte rien. Mais on en reparle dans 15 ans, tu verras qu'une Twingo 1, ça vaudra peut-être un paquet de pognon. Ça commence à monter. Et puis, on en casse beaucoup. Bon, bref. Bon, sur ce, nous, on continue la route. Regarde, elle est là. Ça y est, c'est fou. Je crois que ça va le faire. Bon, on vient d'arriver. On est dans le garage de Patrick. Bah, Patrick, il est là. Et la DS, elle est là. Comment tu vas, Patrick ? Comment tu vas, Patrick ? Donc, on s'est eu au téléphone. Salut ! Salut ! Ça va ? Donc, elle est là, ouais, ça va. Mais écoute, on a fait bonne route. Ah, une vraie, vraie DS. Donc, là, on y est. Alors, moi, j'avais déjà pu en voir en vrai. Bah, ça fait longtemps, quand même. Mais ça fait très longtemps que je n'en avais pas vu. Elle a déjà pris une petite mandale. Moi, ça fait bizarre parce que, tu vois, c'est vraiment quelque chose que... Tu vois, là, c'est tordu. Tu verras que ça sera plus tordu, après. Ah, bah, il va falloir redresser. Et après, ça n'existera plus. Et après, ça sera beaucoup tordu. Donc, là, on est sur une DS de quelle année ? Ça fait une DS de moins de 70 ou 72, ça. Donc, c'est une voiture qui a 50 ans. Tu pourras partir en vacances, il y a l'attelage. Bah, viens, là. Faut filmer l'intérieur. Eh bien, allez, ouais, viens. Alors, Pascal, il m'a dit tout à l'heure, il y a une odeur dans les DS. Alors, il y a une odeur, ouais, que... Eh bien, tu vois, que je retrouve, là. Tu vois, cette odeur, elle est... T'as vu, les odeurs avec les sièges et tout ? Bah, cette odeur, c'est la même. Voilà, que j'ai en mémoire. Elle a parcouru 97 242 kilomètres. Donc, elle a peut-être 197 000 ou 297, ou peut-être plus. Je ne sais pas. Oui, parce que ça ne fait pas les centaines. Toi, en plastique, comme il disait Pascal tout à l'heure. Intérieur cuir, quand même. Qui sont dans un meilleur état que les sièges de la Rolls, tu vois. Et ce volant très particulier de la DS, aussi. Ah, bah, voilà, justement. Un volant, une branche. Eh bien, c'est ça qui fait que, quand tu fais le décapitage, c'est-à-dire, tu mets ton rail de train ici, ça coupe le truc. Et comme le volant, il est enceinte comme ça, il se retrouve allongé. Et tu conduis après, comme ça, quoi. Voilà, ça, c'est... Mais là, comment ça se démonte, un volant comme ça ? Ça se démonte avec un rail de train. Il n'y a pas de piste en trale. Un rail de train. Je ne sais pas du tout comment ça se déroule. Ah, c'est incroyable. Moi, j'adorerais avoir une DS en bon état pour rouler avec. Mais c'est comme ça. C'est là, on va la casser. Et au niveau moteur, c'est comment ? Parce que... Alors, attends. Je ne sais pas où est-ce qu'on ouvre le moteur. Ah, bah, attends, regarde. Il est déjà ouvert. Ah. Alors, à l'époque, c'est ça qu'ils appelaient les units. Tu avais des points de déformation. C'était énorme. On faisait du stock car et ça ne bougeait pas. Ça fait de l'origine ? Oui. On dirait le fur à ajouter. Non, mais c'est le lait LHM. C'est le produit vert que tu mets. Il est en bon état et tout. Il est vert de bonne couleur. Donc ici, il y avait la roue de secours. Et si on y mettrait une batterie, il ne démarrait pas. Ça, c'est le radiateur derrière avec les petites bâches. Il est alimenté par le bas, apparemment. Oui, l'air, elle rentre en bas et elle s'engouffre dans le radiateur. Ça, tu vois, je ne savais pas. Ah là là. C'est un truc des malades. Bon, de toute façon, lui, on ne va pas lui demander de démarrer. Moi, je n'ai pas d'anecdote particulière. Non, mais moi... Tu as un bret à gant, tu vois un peu l'intérieur de la voiture en même temps. C'était le rétro, il n'est pas en haut, il est en bas. Il n'est pas en soleil. Donc là, l'objectif, il va falloir passer par-dessus ce montant. C'est pour ça qu'on va mettre un petit tremplin devant. Des petites cales quand même. Il va falloir qu'on arrive à... Bon, de toute façon, tu vois qu'elle a déjà bien attaqué par le temps, la voiture. Non, ouais. Donc, pour ceux qui nous diront déjà, ne la cassez pas, ne la cassez pas. Tu vois que c'est un peu déjà du bruyère. Souvent, c'est derrière que c'est vraiment pourri. Eh bien, voilà. Tu vois, regarde. Ah oui, effectivement, ouais. Tu vois qu'il y a quand même du travail pour vraiment la remettre en état, quoi. Donc, ça serait possible, puisque rien n'est impossible. Mais ça ne vaut vraiment pas le coup. Ça coûterait combien de fois le prix d'une DS restaurée ? Donc, rien qu'en heure, en tout, ça serait... Oh là là, truc de ouf. Bon, voilà. On en a parlé. On a trouvé. Maintenant, on va la payer et on reviendra la chercher. Après, on reviendra la chercher et après, on ira la pulvériser. Mais d'abord, il va falloir la remettre en état. La remettre un peu en état au niveau de la porte, au niveau de... D'un peu la fêcheure. Ouais, la porte, je ne sais pas si c'est réparable, mais je pense que les gens se connaissent. Pour que le jour où on la casse, tu as l'impression qu'elle soit neuve. Voilà, il faudra qu'elle soit propre. C'était beau, c'était design à l'époque. Dire qu'il y a un mec en France qui cherche un clignotant comme ça. Désolé pour ceux qui cherchent des portes. Les portes, on va les pulvériser. On a même le panneau de porte du conducteur. On va pouvoir le remettre et tout. Ah bah oui, il faut qu'elle soit complète quand même, il faut pas déconner. Tu vois, il y avait un écureuil à mon avis dedans. Elle ferme bien pour l'instant. Donc, c'est quoi, du sans-plomb 95 ou du 98 ? Bah tout ça, il va falloir la vidanger, enlever les fuites, ce qu'on disait tout à l'heure. Pour pas qu'elle pourrisse trop la piste où on va la pulvériser. Allez, on va lire. Bon voilà, c'est une vidéo un peu différente. On parle un peu plus, on te raconte un peu plus notre vie avec le cœur. Parce que c'est une cascade qu'on rêve de faire. Et qu'on va faire ? Voilà, là tu sais que c'est fait. Tu sais que quand tu as vu la voiture, tu sais que c'est mort. Les commentaires, non ! C'est trop tard, les gars. C'est fini ! Voilà, toi tu vois la vidéo, nous elle est déjà chez nous dans le garage. Et on est déjà en train de la réparer pour la casser. Voilà, donc en tout cas, on se donne rendez-vous à bientôt. On espère que cette vidéo t'a plu, même si c'est un format différent, comme tu viens de le dire. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Voilà, c'est pour le soutien, ça nous donne envie de continuer. Exactement. Et plus on sera, et plus on cassera de la bagnole. Même si déjà, je trouve qu'on en fait beaucoup. Un gros projet par année, je pense que c'est pas mal. Peut-être deux, on verra. Peut-être deux. Mais il faut que vous montiez encore, il faut que vous nous aidez. Donc n'hésitez pas à activer la cloche et tout ça, on est aussi sur Insta. Voilà. Donc ça, il ne faut pas oublier. Et puis tu sais quoi, on est aussi très loin de chez nous, donc on va repartir, on reviendra le chercher avec le camion. Et toi, on se voit la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo qui sera un caisse-con-casse. Peut-être certainement un caisse-con-casse. Et tu verras de la bagnole pliée. Voilà, rendez-vous dimanche prochain aux hortembre. Allez, on y va.